Donc comme je disais, vous l'aurez compris, le mois de mars c'est tout en semis, c'est un mois assez chargé, que l'on fasse en serre froide, en serre chaude, en pleine terre, plein de choses comme ça, ou en godet, ou en alvéole, ou en terrine, ce que vous pouvez, ce que vous avez. De toute façon, même sur un petit balcon, on peut toujours faire pousser des choses, donc c'est toujours un plaisir, et encore plus, si on a des enfants, pour leur apprentissage, ça change des paquets hiophilisés des supermarchés, et le goût aussi. Donc voilà, je vous souhaite un bon visionnage, je salue tous les nouveaux abonnés, je salue aussi tous ceux qui regardent, il y en a un paquet, mais tous ceux qui regardent de loin, de près mes vidéos, je suis assez content, ces derniers temps, ça donne bien, et en même temps, c'est un partage, c'est un plaisir, donc continuez comme ça, ça me va tout à fait. Voilà, donc je dis bonjour envers les pays asiatiques, comme le Japon, la Corée, parce que je sais que là, j'ai des abonnés, j'ai les Etats-Unis, Canada, enfin un petit peu partout, donc Algérie, Maroc aussi, donc voilà. Bienvenue à tous, bon visionnage à toutes et à tous, et à la prochaine, et que le potager soit avec vous. Bien, bonjour les amis, on est sur la terrasse du paradis, et c'est le 7 mars, donc lancement des semis du mois de mars, en l'occurrence, moi je fais le basilic, je vais mettre de la ciboulette ici, là, du basilic, là il y a des radis, alors j'ai fait tout un mélange de graines de radis, je ne me suis pas embêté, comme ça il y aura plusieurs variétés qui partent en même temps, et ici, le coriandre, coriandre lui qui vient de mon coriandre à moi, qui avait poussé sur la terrasse aussi l'année dernière, donc voilà. Et donc je me sers de ce bac en bois pour lancer ces semis-là, et puis les petites renoncules, comme ça, les petites renoncules m'ont permis de faire des carrés. Et voilà, donc maintenant, je vais m'attaquer à la ciboulette. Voilà, maintenant je recouvre avec du terreau, juste un petit fil, un petit film comme ça, un petit peu partout, et puis je vais arroser, et le tour est joué. Et alors le soir, pour la nuit, puisqu'on a quand même des températures à 3-4 degrés, je placerai les vitrées directement dessus pour protéger, pour être sûr que tout taille pour le mieux. Pendant ce temps-là, la danse des osmis a repris. Voilà, comme quoi, les températures, elles arrivent un petit peu plus tôt que l'année dernière. Je vais devoir leur mettre un autre habitat. Sur la quinzaine de trous, il y a à peu près 5-6 bambous qui ont été ouverts. On le voit là, en haut à gauche. Alors, je continue. Donc maintenant, les poireaux de 40 ans, 2. Donc là, j'ai rempli un bon pot de terre. Je vais l'humilifier par la suite. Je vais vraiment... Je vais reprir un peu parce que j'ai eu la main lourde sur certains côtés. Voilà. Je vais remettre par-dessus un petit... J'appuie légèrement, et je vais arroser. Et voilà. J'arrose bien. Et ça, je vais le laisser à l'extérieur, en serre froide, comme on dit. Comme ça, j'aurai sous les yeux. Voilà, voilà. Alors, en même temps, je vais lancer tout ce qui est courgettes, les NIS, les courgettes NIS. Des Gold Rush, bon là, c'est des hybrides à chaque fois, les jaunes. De la courgette aussi, Black Beauty et autres. J'aurai aussi la salade 4 saisons. Les carottes Berlicoum, du potager. J'ai enfin trouvé des graines de poireaux de 40 ans. Du Romanesco, je vais refaire mes brocolis et autres aussi. Du fenouil, du persil racine. Les épinards Matador, des carottes de touchon. Et puis, bien sûr, tout ce qui est les citrouilles, petites véroles et autres. Rouge, vive des tempes. Mais en particulier, j'ai plusieurs potirons. Calabaza et puis d'autres potirons que je vais tenter cette année. La courge musquée, sucrine du Berry. Voilà, toutes ces choses. Et aussi, potimarron, je refais cette année. Je fais cette année du concombre-limon. Ça, je refais à nouveau. Ça m'avait bien plu. Voilà, voilà. C'est pas fini encore. Il y a pas mal de choses au mois de mars, entre les semis intérieurs et les semis en pleine terre. Musique C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Voilà, il va devenir mon bac à aromates. Il va aller sur la palette, qui est sur eau, et qui se trouve là. Magnifique. Très content. Et j'ai les bâches et tout, donc je sais qu'il y en a une qui va pouvoir y être, et l'autre je vais pouvoir l'ouvrir. Parfait ! Et bien voilà, on est le 14 mars, donc je viens dans la serre, tout se passe bien pour les oignons, pour l'ail, le peu d'ail, l'ail violet, l'ail blanc, et j'ai mis les pommes de terre aussi, qui sont en train de germer, j'ai un arrosoir qui est tombé pour rien là-bas. Et puis les petits pois, magnifique. Et là, a priori, tout ce qui est, voilà, persil, persil, basilic, non pas encore, bien que peut-être. Et le persil a l'air de sortir, donc c'est bien. Parfait ! Il fait beau, il fait 14 degrés, on a une magnifique journée, on est le jeudi, et ça c'est impeccable. Là je suis venu chercher de l'eau, et puis parce que j'ai un petit travail à faire sur la terrasse, pour le carré potager, donc voilà. Et bien voilà, retour sur la terrasse, toujours en ce 14 mars, et je vois que... la plupart des graines de tomates, sont en train déjà de germer. Donc je les sors à l'air libre, pour qu'ils puissent prendre toute la lumière, puisqu'il fait beau et tout, et puis je les rentrerai pour la soirée. Et pour que mes couvercles ne s'envolent pas, je vais poser les piments et poivrons dessus, puisqu'il n'y a pas encore besoin de lumière, pour ce qui sort, tous ailleurs. Tu vois ça ? Ouais. C'est bien, c'est bien. Voilà, parce qu'on voit qu'à l'intérieur, de toute façon, certains ont filé. Alors moi je coupe toujours les deux, les premières feuilles, et ça va les calmer. Bon j'ai ici dans les aubergines Black Beauty, j'ai deux pots en moins. J'aurais peut-être même un troisième ici. Elles sont fragiles celles-là, elles sont vraiment fragiles. Ce n'est pas les valences de l'année dernière. Voilà, les poivrons, tout ça, les piments, les taureaux rouges, les piments d'Espelette, tout va bien. Voilà. Bon, je vais m'attaquer au bac. Bon, je vais m'attaquer. Bon, je vais m'attaquer. Voilà, petit radis qui pousse dans le bac. Voici. Et voilà. Alors c'est pas, tout n'est pas terminé. Alors je fais exprès d'y mettre des pots aussi, parce que si j'ai besoin, ici derrière ça s'ouvre. Donc ça doit être sur roux. Il ne faut quand même pas que le poids ne fasse que un problème. Donc voilà. Tout ça n'est pas terminé, puisque là il va y avoir des plantes, derrière aussi. Les fraisiers, je les ai mis là, au pied de Winnie l'ourson. Et puis, on va voir pour la suite ce qu'on va planter. La pivoine rouge pousse. Donc tout va pour le mieux. Le thym citron a rejoint le persil. Et là, j'ai de la menthe orange. De la menthe poivrée, qui pousse avec un ou deux fraisiers. Puis le fraisier ici, avec d'autres menthes aussi. C'est pas ce qui manque, la menthe. Voilà. Le petit hasard, les japonais aussi. Qui était dans un coin pendant l'hiver, qui a pris un petit coup, mais qui s'en sort quand même assez bien. Je vais le replanter, celui-là aussi. Et puis les dahlias. Voilà les amis, on est le 15 mars. Et là, je m'occupe de tout ce qui est potiron, citrouille et tout. Donc je fais trois plants de chaque. Donc pour pouvoir me retrouver, j'ai numéroté. Et puis sur les étiquettes, voilà. Donc pour l'instant, j'ai mis le rouge vif des temples, la petite vérole, le potiron florina et les potimarron. Donc voilà, pour la première salve, la suite de 5 à 9, c'est la courge spaghettis, l'oushi kikouris, l'abobora parquera, ça c'est la citrouille que j'ai mangée avec des fromages au Portugal. Le jaune de pari et la musquée du berit. Donc j'ai plus qu'à arroser. Mettre ça sur mon bord de fenêtre. Alors pourquoi je l'ai fait dans de si petits contenants ? Parce qu'il y a des graines très petites, d'autres qui sont beaucoup plus grosses. C'est parce que les piments poivrons vont partir en plus grand pot. Et vont partir dehors, normalement. Et que, comme ça, je vais pouvoir mettre les tomates qui ont germé dans les petits contenants de 7 cm. Et puis ceux-là vont avoir le temps de sortir. Ceux-là, ils partiront directement dans le plus grand contenant par la suite. Voilà, je continue mes semis, cette fois-ci par godet de 7, où je vais mettre une graine de chaque. Et je vais faire trois plans. de courgette verte Black Beauty, extraordinaire, l'année dernière. Là, ce sont des F1, les Gold Rush, tout le monde connaît. La verte petite d'Alger, qu'elle avait bien donnée en fin de saison, comme je l'avais eu en fin de saison. La ronde de Nice et la courgette verte non-coureuse d'Italie. Voilà, donc pourquoi juste une graine part ? Parce que vers le juin, juillet, disons, je referai des semis pour finir la saison. une fois que ces plans-là seront fatigués. Voilà, je viens d'enfoncer ma graine, l'équivalent d'un cartilage de doigts, comme ça, c'est parfait. La pointe vers le bas, ou coucher, c'est comme vous voulez, ça pousse quand même, il n'y a pas de souci à cela. Je vais vaporiser au-dessus, mais je vais, en fait, ici, voilà. Je vais laisser boire, comme ça. Et puis, vaporiser, et ce sera bon. Voilà, puis je vais refaire ma dernière alvéole. Donc là, ça va être des concombres du marché. J'avais retrouvé aussi du Portugal le melon de miel. Les concombres lemones. Aussi, des concombres lemones, parce que c'était marque du Jardin de Casper, qui m'avait offert des graines, et puis j'ai refait les miennes l'année dernière, parce que ça avait bien poussé. Là, j'ai du melon Charenté, du melon Tigris de Rennes, des cornichons, des verres de Paris. Voilà, donc je vais faire ça, et je vais faire 6 alvéoles, je pense, ou en tout cas, 2 par alvéole, et je vais voir ce que je vais faire. Je ne vais pas vous le filmer, parce que ça reste la même chose, donc voilà. Donc voilà pour mes semis du mois de mars. Voilà, donc voici tous mes semis que je fais pour le mois de mars, ce qui est déjà pas mal. Les fenêtres ne sont pas si grandes que ça, donc je dois toujours tout calculer. Il fait un peu frais, il fait un peu froid aujourd'hui. Il y a pas mal de vent, ce n'est pas glacial, mais ce n'est pas tout à fait ça. Donc je n'en fais pas plus pour le mois de mars. Au mois d'avril, là, il y en aura d'autres, bien sûr. Ça ne manque pas. Les pivoines sont en train de sortir maintenant, donc c'est vraiment relativement tôt. Toutes les pivoines, les bonnets et autres. Les framboisiers aussi commencent à bien germer. Enfin, tout est en train de sortir, en fait. Donc, pour un mois de mars, il fait chaud, il fait un peu frais, pluvieux. Donc, attention quand même pour vos semis, que ce soit en serre, en intérieur, en extérieur, partout. Et j'ai encore des semis à faire, de toute façon, au potager, mais sous tunnel. Alors, on va voir.